J'ai fait la toute première, triste, et oui, il faut bien faire un tout, donc aujourd'hui, émission assez spéciale. 3, 2, 1... Bonjour à tous, aujourd'hui, un jour triste pour Contrôle Altsup, l'heure de la dernière émission a sonné. Et oui, il faut bien faire un tout, donc aujourd'hui, émission assez spéciale. Stute, en plus de son sujet du jour, vous expliquez comment on fait une émission Contrôle Altsup, Zerti vous a préparé un sujet sur Candy Crush, et moi, en plus de mon sujet, je vais vous remémorer les toutes premières émissions. On commence avec toi, Zerti. Alors moi, je vais vous parler d'un jeu qui fait le buzz en ce moment, plus précisément du Candy Crush. Pas de panique, je vais vous expliquer le but de ce jeu. Dans ce dernier, le joueur doit y aligner des bonbons afin d'améliorer son score. Mais au fur et à mesure des niveaux, il faut faire un score plus ou moins élevé, mais en plus, éliminer de la gelatine. 65 niveaux exactement, et oui, vous avez de quoi vous casser la tête. Bob, de quoi tu n'es pas à toi ? Alors je vais vous parler du nouveau HTC One Google Edition. Nouveau portable ? Eh oui, puisqu'il va sortir le 26 juin. Au prix de ? Tiens-toi bien, 599 dollars. Pour ce prix, il est quoi en plus ? Eh bien, toutes les caractéristiques d'un HTC One, donc un téléphone très fluide, très puissant, avec une qualité d'image et de son exceptionnel. Et en plus de cela, il sera équipé avec une version Android pure, donc de très bonne qualité et il sera connecté au réseau Google. Ah, c'est impressionnant, oui. De quoi se dire que la concurrence va devoir faire des efforts pour concurrencer cette fusée. Oui, je pense. Sinon, tu penses quoi maintenant d'une télévision tactile ? Eh bien, maintenant, les constructeurs se lancent là-dedans et ils en hésitent déjà quelques-unes. Oui, c'est vrai. Eh bien, devine qu'il y a plus d'un an, la télévision tactile, c'était qu'un prototype. Attends, c'était pas une de nos émissions, ça ? Tout juste. Il y a maintenant plus d'un an, on sortait notre première émission en grands amateurs que nous étions 2 minutes 17 quand même. Pas mal, pas mal. Et donc depuis cette première émission, il y en avait combien d'autres ? Euh, juste 13. 13 ? Avec un 1 et un 3 ? Eh oui, sur tous les sujets, Facebook, Apple, Google, Android, Angry Birds, Microsoft ou encore même la NASA. C'est bon pour la culture générale. Et pas qu'un peu. Tant de souvenirs à réécouter sur notre site.fb, bien sûr. Tu nous le cites ? Alors, c'est http.w.slash.blogpeda.acbordeaux.ac-bordeaux.fr et slash contre l'actu. Merci. Et toi, tu nous parles de quoi, Astute ? Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Twitter qui, pour sa 7e bougie soufflée, a décidé d'ajouter un facteur vidéo à son site. Oui, j'ai entendu ça. Mais c'est pas une histoire de mini-clips ou un truc comme ça ? Exactement. Des clips de vidéos et des clips vidéo d'environ 6 secondes. Mais pourquoi 6 ? Tu te souviens que Twitter a un nom limité de caractère ? Oui, 160, non ? Exactement. Deuxième fois, eh bien, tu ne seras donc pas surpris si je te dis que 6 secondes de vidéo équivaut environ à un message texte de 160 caractères. Ah, tout n'est donc pas laissé au hasard. Effectivement. Donc, pour le 7e anniversaire de notre cher ami l'oiseau bleu, a été publié une superbe vidéo retraçant ses différentes évolutions à travers les années, dont la petite dernière, Vine, et ses vidéos de 6 secondes. Et où on peut la trouver ? En tapant tout simplement sur YouTube, Celebrating Twitter 7. Celebration Twitter 7. Oui, Celebrating Twitter 7. Je vais aller voir ça. Enfin ! On s'y s'achève, notre dernière émission, et en général, contrôle là-dessus. Mais toutes nos émissions sont à réécouter sur notre site internet, dont le lien est sur Facebook. Merci de nous avoir suivis, en espérant que cela vous a plu. C'était... Zerti, Bœuf. Zerti, Bœuf. Et Stud, pour vos serviers. C'est moi, Bœuf. Ouais, peut-être.